salut youtube de retour pour une nouvelle vidéo comme d'habitude on est comment dire on est on est parti pour faire du tracking de pro et du coup c'est tes night il va jouer harry le fait comme ça je le fais en live voilà comme ça vous avez le cover donc il joue harry on va regarder que son pov du coup on va s'intéresser un peu à comment il joue pendant ce bout de camp donc night qui pour l'instant en fait en solo queue à il a 63% de win rate et il est p1 donc c'est pas celui qui a le plus haut win rate mais ça va être intéressant de le regarder jouer il a un jeu très agressif donc on a commencé sur la deuxième wave pour revenir un peu en arrière donc là il se fait push par le hasier niveau 1 ce qui est assez normal il commence au niveau du cube pour essayer de poke de loin parce qu'il peut pas vraiment utiliser les litiole au corps à corps contre le contre le le hasier et donc et donc là il poke max range et en face forcément il va se faire push sur les premières way puisque l'azir à cette capacité de mettre la pression sur les sur les premières waves le but c'est de fermer sous la tour donc là pour l'instant leo 99 qui un joueur chale qui est pas enfin d'ancien chale qui est pas mauvais il ya beaucoup de joueurs forcément dans tous les serveurs qu'on avait la même chose en europe beaucoup de types qui travaillent pas trop la solo q qui dit qu'elle en grand master master qui se retrouve qui se retrouve à jouer à relancer un peu de jeu contre les pros donc voyez ce qui est très important pour le hasier cette proc au niveau de sa masterie là donc il a la brûlure cette proc la brûlure en fait à chaque fois qu'il a son cooldown et du côté de knight on joue tp et électro cute donc le but c'est de faire des short trade si possible et d'utiliser le minimum de potions sustain et en fait minimiser l'écart de pot qui a en début de partie en début de partie forcément harry a moins de poke que azir a moins de range et d'outils et donc azir c'est vraiment le roi de cette lane en début de partie mais il arrive un moment où la réussisse et elle peut vraiment déranger le hasier pour toi tu vois il va très de cpv pour push la wave pour s'assurer que la web va crash et va revenir voilà il va back et va back tp et après son back tp en fait si on regarde ses gold il a 1125 donc là il peut acheter des bottes peut-être il va acheter dark seal potion rechargeable et pink très très bon bac d'early game puisque ça va lui permettre de comment dire ça va lui permettre de sustain plus et surtout si jamais il ya un skirmish de snowball un peu dans la game donc là on voit le fil de l'adverse qui est en train de qui est en train de prendre le crab top le crab bot a déjà été récupé par le zac qui va jouer au niveau de la bot lane c'est normal t'as très envie de jouer sur la sur la yumi et donc on va regarder ce qu'il fait donc là ce qu'il fait c'est qu'il va il va art chauve il sait qu'en face il ya un il ya un tp donc il prépare art chauve ce qu'en 3 q de toute façon il aura il aura pété toute la wave et son but ça va être de forcer la tp du hasier donc là en fait on est c'est night là c'est night c'est tes night je l'ai mis je l'ai mis sur l'overlay donc il va se déplacer donc il push la wave il traite cpv pour la pour de la pression parce qu'il a sa potion rechargeable d'accord en face il ya potion normale et donc ce qu'il va faire maintenant c'est qu'il va utiliser son q voilà voyez voyez qui est donc niveau 3 pour mettre en fait en deux q il peut clair la wave voyez et hop il claire la wave et donc il traite cpv et ça lui donne toujours la prio et oui cette prio il va l'utiliser pour aller prendre soit prendre de la vision soir au t sur le play et ça c'est c'est un truc qu'on va beaucoup voir en fait chez night en termes de play style c'est un joueur qui a très envie de se déplacer et il n'hésitera pas il va forcer en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va forcer le mid adverse à match mais azir en orlégué mais pas aussi fort et donc en fait voilà voyez de ce fait là donne le premier sang il e flash il va pouvoir les tuer c'est ce qui est là le fiddlesticks avait le azir va venir prendre un kill mais le azir du coup ne crache pas la wave donc en fait c'est even en termes de farm perdu en termes de tempo perdu sur la mid wave à dommage il a raté ça mais si jamais il mourrait pas c'était c'était vraiment rentable après c'est quand même rentable comment dire comptablement deuxième queue très bon e de la part de du sac et donc la petite erreur en fait il aurait pu s'arrêter s'il n'avait pas le follow up c'était vraiment un être hyper positif pour pour night mais bon c'est pas très grave et du coup il a pris des bottes de lucidité donc toujours dans cette idée de rafraîchir ses cooldown parce qu'en fait le comme vous le voyez le queue de base en fait les dégâts de base de harry sur les sbires toujours très élevé et c'est très élevé pourquoi parce que simplement ça fait des trous d'image donc en fait avoir le coup souvent ça va lui permettre de rivaliser assez rapidement en termes de pression donc là les deux vont passer six normalement sur cette wave là je pense dans un ou deux sbires il devrait passer six donc là il lui met un trade juste avant qu'il passe six parce qu'il n'a pas envie d'utiliser son air et encore une fois la même idéologie voyez il a accepté de se faire push en early et derrière il va il va utiliser le cooldown et les trous d'image de son queue pour mettre la pression au niveau des sbires donc là il se fait spot avec le sweeper très intéressant sweeper le fidèle voit que le play est déjà perdant il va prendre le kill sur la sur le twitch il va prendre son électrocutent kill sur la yumi deuxième dash troisième dash c'est un joueur qui est très agressif il profite de son reset donc quatrième enfin troisième dash élève et il va utiliser ce dash là au cas où il fait checkerait le ah non même pas le azir donc là le azir il pourrait la air back mais le fidèle est pas six donc il le sait il n'est pas inquiet des dégâts du azir et c'est que le azir peut pas le solo kill c'est pas possible pour les autres le killer et à ce moment là et donc il va pouvoir se repositionner et au final vous voyez bon je l'avais déjà fait en live mais au moins comme ça vous pourrez on le fera plusieurs fois vous voyez c'est un joueur qui contrairement si vous le comparez à chovie c'est un joueur qui va beaucoup plus avoir un profil très agressif donc là le q ils savent qu'il ya ni flash sur le premier play ni ni air puisqu'il va utiliser le dernier dash de air mais elle a utilisé enfin il a utilisé le z les lucioles pour avoir le petit buff de bouffe speed qui empêche le azir de de l'attraper mais je pense qu'il aurait peut-être pu le faire et surtout il y avait son flash donc il aurait pu flash air et assuré qu'il je pense que ça l'aurait mis vraiment vraiment derrière parce qu'il y a une web qui était en train de crash mais il a préféré pas le faire leo 99 peut-être peur de l'aveu du positionnement du jungler quoi les sbires ont pas de résistance non si les sbires ont des résistances non ou alors je me trompe ah non ils ont pas de pas d'armure j'étais persuadé que les sbires les sbires la résistance des sbires croissait parce que c'est plus en plus dur de tuer les sbires alors c'est peut-être juste leur pv ok bah écoutez voilà je dis j'ai fait une bêtise depuis le début donc là le 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 twitch en fait il peut plus rien faire de sa game et night revient ah ok ok les bottes de sorciers changent rien ok donc en fait c'était juste pour spam ses sorts en fait donc c'est juste le base damage ça change pas grand chose l'analyse l'information du pourquoi est différente donc vous voyez en fait l'aller et le retour font les mêmes dégâts sur les sbires du coup c'est ça que vous me confirmez dans le chat bon autant pour moi les gars c'était une information que que je connaissais pas parce qu'en fait il ya assez peu de tension le fidèle le r les films terreur il va air à gauche normalement à les bisous très bien joué il n'utilise pas son air et va kai vers son jungler et son jungler va revenir vers lui et ça voyez c'est toute l'expertise de lol c'est de savoir que vous avez vous avez comment dire le létal ou pas létal et surtout si vous avez si vous mourez aussi vous mourez pas ah c'est un changement pour naf les assassins avec la létalité ouais ok je vois très bien ouais ouais très très bien donc là le tilt il a récupéré au top en début de partie est pas suffisant en fait pour pour je dirais pour even out le le top donc le top est toujours avantage de la trox qui est le meilleur top laner du jeu atm ça j'en suis assez convaincu qui smite on va essayer de croire que ça va sera pas il va flash il joue pas trop mal en fait que zack est en pot bien et là l'arri elle revient il n'a pas son air donc le touch est pas inquiété et donc c'est le vazir qui est parti au niveau du bot et tout ce qui est allé au niveau du mix que je pense c'est pas un bon un bon truc pour pour n'aille donc voyez le plan de jeu de la harry ça a été vraiment d'accepter puis de face push et finalement une fois qu'il a accepté qu'il a face push il va il va se déplacer énormément horizontalement qui est le plan de jeu d'une harry c'est pas full push and roam mais ça a quand même un une très grande capacité de d'apporter le surnombre dans les plays voyez dès qu'il a pris la prio il joue pas les plays il overextend pas moi je pense que c'est une erreur que je fais beaucoup quand je joue c'est une erreur que vous faites probablement beaucoup quand vous jouez c'est de se dire allez j'ai le contrôle de la lane je suis devant et bah je vais je vais rien faire il est tout le temps mobilité là voyez là par contre il sait r1 e r2 luciole auto attaque q suivant et récupère l'utile et du coup il force d'une certaine manière le mid laner adverse à faire des trucs de faire à faire des déplacements qui l'aurait pas forcément envie de faire c'est wayward de la trox et bah c'est très intéressant de le savoir bon c'est pas très très grave donc là le twitch qui arrive le plus je peux rien faire là s'il pop il se prend un peu excusez moi il est tard donc luciole q deuxième q up on reprend la prio là il joue parce qu'il sait qu'il n'y a pas de play sur les sites voyez c'est que là le héral a été tombé il n'y a personne niveau du top ok en fait vous voyez dans la hiérarchie d'un joueur comme knight si on réfléchit à comment il joue au jeu il se dit d'abord je prends la wave d'accord deux je ouais ouais j'ai vu que c'était wayward très bien deux je roam sur les sides et je garde le contrôle de la mid wave mais en impactant la map et enfin si j'ai pas de play là je peux prendre des plates mais en fait les plates sont beaucoup moins importants que les rom et du coup il n'est pas du tout dans l'optique de snowball pour gagner un demi-item il se dit si je prends 300 gold sur une plate c'est bien mais si je prends 300 gold sur une side lane non seulement je prends le kill sur la side lane donc je prends le même nombre de gold mais en plus de ça je mets mais je mets le reste de la map devant donc la même chose prise de prio décalage sur le bot vous voyez le twitch il peut se mettre à push au pire il perd cette wave mais décalage sur le bot hard commit parce qu'il joue Harry il a son air donc là ça vaut le coup qu'il commit il a vu qu'il y avait une opportunité le charme encore une fois c'est pas du qui prend le kill mais il va très très bien au niveau du bot il va au niveau du mid hop enfin il va pas au niveau du mid il va prendre la wave il va prendre la wave suivante et du coup l'xp qu'il a perdu et la wave qu'il a perdu au niveau du mid finalement il a comment dire il l'enclin à la perte au niveau du de la reprendre à partir au niveau du bot là il y a son air donc il peut pas mourir voilà il utilise R1 donc c'est R pour R le twitch qui débarque R2 R3 bisou pour tempo kill qui en plus touche le twitch derrière flash out pour pas mourir très bien joué et là il se repositionne le fiddle troll complètement et donc là il y a une super avantage positionnelle vous voyez une belle concave sur les joueurs sur les joueurs blue side il a pas de R il peut pas join mais il y a trop de dégâts en re-engage et tous les sorts ont été utilisés donc il fait vraiment il a vraiment un plan de jeu de simple mais vous voyez comme son équipe a l'air de bien jouer l'équipe de knight a l'air de vraiment bien jouer et en fait ce qu'il fait c'est qu'il fait vraiment exploser c'est dommage le Q est pas passé là il fait exploser la structure de l'équipe adverse en mettant une pression énorme sur le mid adverse et le mid adverse il se dit je joue azir mais j'outscale et il a très bien joué les premières waves mais à partir du moment où les premières waves sont passées knight en fait a complètement pris le rythme de la game donc là il croit un peu mais bon il se fait il c'est pas grave encore un kill pour l'AMF peut-il ça qui arrive bon là c'est vraiment over overextend donc puis il back discipliné il sort mid il va récupérer la wave suivante donc celle là qui devrait arriver basse ici probablement la pousse jusqu'à la tour là son top est en train de venir il a plus besoin d'aller top bot à overextend donc il sait que de toute façon il pourra pas jouer sur son bot donc là qu'est-ce qu'il va faire il se dit ok du coup mon bot il va back donc si je pousse de toute façon j'aurai rien donc ce que je vais faire à la place c'est que je vais utiliser le temps que je pourrais prendre mid je vais faire le je vais faire le bleu donc là vu qu'il est en solo queue et que c'est knight t'inquiète que les gens vont lui donner le bleu il prend le bleu et là il dit ok finalement je vais laisser le mid à ma miss fortune qui va sortir de base et je vais au niveau de ce azir qui est overextend donc encore une fois il a même pas push le mid là il a fait bleu into azir ever frost là je pense que c'était une erreur macro parce qu'il joue sur sa miss fortune qui a toujours pas base et donc c'est le moment où en fait sa team elle est très faible mais on va voir on va voir en fait il joue à la limite là il limite teste un petit peu ok ça passe sous la tour R R1 R2 le Q R3 il sort non mais il est trop fort il est vraiment trop trop fort il fait vraiment exploser la game hop le Q dommage pour le char mais et vous voyez finalement la wave est en train de shove out donc c'est vrai que s'il avait push au lieu de prendre le bleu cette wave là elle aurait push et elle aurait bounce et elle serait stackée ici du coup il pourrait revenir et la catch mais du coup il a préféré prendre bleu et se rapprocher du bot pour faire un play qui est très risqué mais au final c'est payant là il mid max vraiment énormément en basant sur le fait qu'il est très fait donc là il est 25 stack magi donc maintenant on peut regarder un peu comment il va terminer la game donc son top était en train de gagner mais il a fini par mourir parce que la troc c'est fort là il va prendre la tour mid et en fait ce qu'il va faire probablement après le mid c'est que là il sait que la wave a été pushée au niveau du bot là il doit reset a priori donc le fiddle lui fait rien du tout auto attaque everfrost deuxième ronde du Q il a pas encore son air mais du coup il va réussir à proc son passif avec le Z donc il tue le fiddle sticks vous prenez encore une fois par fond de sa game il se fait heal par la suraka il repuche et là la misfortune arrive mid le twitch push bot donc là théoriquement il devra aller bot pour ses ressources parce qu'il y a donc un solo laner là la duane là donc la seule lane qui est pas affectée c'est la bot lane mais du coup ce qu'il va faire c'est qu'il va jouer le bleu adverse et il va jouer au niveau de sa team sur son foreman et il va jouer très haut et en fait il va dire ok je prends pas la wave bot mais du coup si il y a les sbires adverses ça me permet de snowball ça me permet de garder mon snowball en fait de continuer à farmer parce que c'est très important de continuer à farmer et donc du coup la misfortune farme et lui il farme et vous voyez il est vachement altruiste en fait dans sa manière de jouer R E Q Z électro-Q de taque deuxième R utilisation du reset il lui reste un troisième R Herald prise de tour 1000 finalement le twitch n'a jamais pu crash cette wave lag qui va rester stagnant parce qu'il met trop de pression et en fait il force ses adversaires à aller là où il va parce qu'il met trop de pression et là il démolit la game voilà il a juste démoli la game ce qui est marrant c'est que le replay a duré 15 minutes et a priori genre là je sais pas s'ils peuvent pas terminer comment détruire la game en 17 minutes attends 1 est-ce qu'il va réussir à terminer en 17 minutes c'est impressionnant ok ok est-ce qu'il troll enfin la game elle est gagnée mais là est-ce qu'ils vont troll ah ils troll du coup ils vont pas terminer la game si enfin il y a le atrox hop là Yumi qui flash et GG et GG imagine une game de 17 minutes voilà donc dites moi dans le chat surtout sur les commentaires si vous avez apprécié je vais encore faire j'ai pas encore mes vignettes sur Youtube donc ça risque d'être un peu bizarre mais voilà c'était un petit tracking de prose pré-world donc on est en solo queue NA on doit être aux alentours du diamant et donc voyez comment un joueur comme Knight explose une game en 17 minutes en diamant et pourtant vous voyez si je vous mets un rip la diamant vous vous direz ah bah ouais mais comment on fait et vous avez vu qu'en fait ce qu'il a fait techniquement c'est assez difficile parce que mécaniquement avec le niveau d'utilisation de sa Harry est très élevé mais que par contre conceptuellement même si vous avez plus de déchets dans vos plays l'idée de se dire ok je joue Harry niveau 1, 2, 3, 4 jusqu'à même 5 je joue assez facile je joue juste pour pas trop perdre de sbire et à partir du 5 je trade mes PV je m'en fous j'utilise des potions j'utilise 2, 3 Q sur la wave et je me balade sur la carte et pression top pression bot pression top pression bot et au final c'est en fait son surnom fait que ses teammates se feed et vu que ses teammates se feed bah il se tompe la game et après bon il y a l'exécution qui fait que quand il est en 1v2 il utilise parfaitement enfin il outplay aussi les joueurs tu vois donc ça il faut quand même pas le mettre de côté parce que les gens vont dire bah je fais ça mais je monte pas bah oui moi si je fais ça je monte pas parce que j'ai pas le niveau d'exécution et le niveau de lecture des skirmish de Knight sur Harry c'est pas vrai tu vois donc si jamais je fais exactement les mêmes décisions dans mes roms je vais pas trouver les mêmes opportunités mais même sans trouver les mêmes opportunités vous avez vraiment une chance de faire la div donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo c'est une petite vod que je vais uploader instantanément sur Youtube parce que je pars aux US donc j'aurai pas forcément l'opportunité de faire autre chose je pense que le patch va sortir ce week-end et on va continuer le tracking de pro puis les revues de game puis les podcasts avec l'or donc beaucoup de contenu qui arrive mais voilà je voulais au moins vous laisser quelque chose pour pas vous laisser sans rien pendant plus de 2 jours et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vod à bientôt ciao ciao ciao